Alors, Kierwang Kamapa m'a demandé pour cette session d'après-midi de transmettre l'entraînement de l'esprit en sept points, compte tenu du temps qu'il m'est disposé. Ce sera une transmission avec des explications concises. Nous n'avons pas suffisamment de temps ici pour transmettre de façon détaillée les explications sur l'entraînement de l'esprit en sept points. Sachez néanmoins que pour transmettre un tel commentaire détaillé, il faut compter plusieurs jours. Il y a eu, il m'a dit, il y a des enfants, ma je suis. Il y a eu, est-ce que je suis. Il m'a dit, qu'il a une question parlementaire, mais il est ce qu'il a dit. Le majeur, il est, il s'agit là de un lucile, il est un peu plus grand à la base du tout. Le début du lung du commentaire vient d'être transmis. Il faut comprendre ici qu'il s'agit de l'entraînement de l'esprit dans le contexte du grand véhicule. Ces instructions ont été reçues par le grand maître Atisha. Il les a reçues du grand maître de Sumatra qui est Serlingpa. Et par la suite, ces instructions ont été transmises au travers de la lignée Kadampa. Dans la lignée Kadampa, on distingue les instructions venant des grands traités, les instructions orales et les instructions secrètes. Ici, il s'agit des instructions orales. Et ces instructions sont des instructions à mettre en pratique. Et à partir de Gampopa, ces instructions Kadampa sont combinées aux instructions du Mahabudra ainsi que des si-yogas de Naropa venant de Marpa. A partir de Gampopa, la lignée Kadampa rassemble les entraînements à la fois venant des instructions de la lignée Kadampa ainsi que des instructions venant de la lignée de Marpa Lhotsawa. Et en ce qui nous concerne, nous devons entraîner notre esprit à ces pratiques de Bodhisattva du grand véhicule. Lorsque nous sommes jeunes, nous pouvons recevoir différentes initiations et en particulier, nous pouvons recevoir les voeux de Bodhisattva. Quelles que soient les initiations du Vajrayana, elles comportent toutes le voeu de Bodhisattva. Et par conséquent, en recevant une transmission du Vajrayana, nous possédons le voeu de Bodhisattva. Et par conséquent, il convient que nous nous comportons en accord avec ces engagements. Il faut aussi comprendre que si nous sommes dans ce cycle des existences depuis des temps sans commencement, et bien cela est dû à notre attitude égocentrique qui fait que l'on est complètement soumis à l'attachement et à l'aversion et sous le jeu de nos perturbations mentales, et bien nous errons depuis des temps sans commencement prisonniers de ce cycle des existences. Et en cette vie, nous avons eu la chance de rencontrer de sublimes amis spirituels, grâce à qui nous avons pris conscience de l'illusion de ce cycle des existences. Et par conséquent, il convient que nous nous entraînions en accord avec les voeux de Bodhisattva. Par ignorance, affairement mondain, nous nous attachons à ce qui nous est agréable. Nous développons de l'aversion vis-à-vis d'autrui, par rapport à nos amis, notre fratrie, nos proches. On développe un profond attachement, mais suivant les circonstances de la vie, nos proches changent, et alors notre attachement se transforme en inversion, et c'est ainsi qu'il arrive que l'on éprouve de la colère vis-à-vis de nos proches. Cependant, quand on s'exerce à l'esprit d'éveil, on ne fait pas cela pour soi, mais on s'entraîne à percevoir tous les êtres avec amour et compassion. Oeuvrer simplement pour ses intérêts personnels nous fait demeurer dans la souffrance et la peine, alors que lorsque l'on oeuvre pour les autres, eh bien, on acquiert de grandes qualités, comme par exemple le Bouddha Shakyamuni, qui, lors d'une de ses vies passées, a été capable d'offrir sa propre vie pour le bien des autres, sans que cela soit une moindre difficulté pour lui. Il y a ainsi des récits montrant tous les bienfaits qu'il y a à oeuvrer pour les autres. En fait, si vous lisez les récits des vies passées du Bouddha, vous vous rendrez compte qu'il y a un nombre incroyable de récits dans lesquels le Bouddha, dans ses différentes vies passées, eh bien, a fait sacrifice jusqu'à sa personne pour pouvoir oeuvrer pour le bien des autres. Toutes ces vies de libération que le Bouddha a parachevées durant des ères cosmiques, il les a faites pour atteindre l'éveil parfait et insurpassable, c'est-à-dire pour parachever l'esprit d'éveil. Nous, nous avons les voeux de Bouddhisattva, mais nous ne les mettons pas en pratique. Non seulement, nous ne nous exerçons pas en accord avec les voeux de Bouddhisattva, mais nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut pour aller à l'encontre de ces voeux, de les transgresser, de les abîmer. Et c'est la raison pourquoi il nous faut admettre en pratique l'entraînement de l'esprit. Et cet entraînement de l'esprit, on le retrouve aussi dans la marche vers l'éveil de Shantideva, en particulier dans le chapitre sur la patience, sur la concentration méditative, etc. Aussi, dans l'ornement des sutras, on retrouve de telles instructions, etc. Il y a beaucoup d'oeuvres qui traitent de ces instructions d'entraînement d'esprit. Et par conséquent, aborder tous ces traités est difficile à garder en tête. Et donc, l'intérêt de cet entraînement de l'esprit est que, de façon condensée, on rassemble de nombreuses instructions de pratiques de l'entraînement de l'esprit. Et le maître Kadampa, Chegawa, en fait, il rassemble tous les différents entraînements de l'esprit des vœux de bouddhissatva en sept points. Ces instructions se retrouvent aussi dans la pratique de Che de Machik Labjron. En fait, elle les a transposées de sorte à en faire une pratique du véhicule des mantras secrets. Tout d'abord, au début, il est dit qu'il faut faire les pratiques préliminaires. L'entraînement de l'esprit en sept points commence par les pratiques préliminaires. Pour cela, au sommet de notre tête, nous visualisons notre lama racine. Puis, nous prions notre maître pour que, par sa bénédiction, puisse naître dans notre courant d'esprit un amour, une compassion et un esprit d'éveil exceptionnel. On récite cette prière un grand nombre de fois, des centaines de fois, des milliers de fois. Et puis, à la fin, notre maître fond une boule de lumière au niveau de son cœur. Et cette boule de lumière vient être dans notre courant d'être et nous recevons ainsi sa bénédiction. Ensuite, on médite sur la précieuse existence humaine, l'impermanence, les défauts du cycle des existences, ainsi que la loi de cause à effet de nos propres actes. Tout d'abord, on médite sur la précieuse existence humaine, libre et bien pourvue, si difficile à obtenir. Et quand bien même cette précieuse existence humaine est si difficile à obtenir, elle est soumise à la mort et à l'impermanence. Et lorsqu'on parle de la mort et de l'impermanence, ça signifie que tout finit par partir. Par exemple, si dans cette vie, nous aspirons à devenir une personne célèbre, très célèbre, peut-être que cela peut arriver, mais peut-être que cela peut ne pas arriver. En revanche, la mort et l'impermanence, c'est des choses qui vont arriver de façon certaine. C'est pourquoi il est indispensable de garder cela à l'esprit. La mort et l'impermanence sont des certitudes. Nous avons différentes ambitions dans cette vie, mais nous ne savons pas si nos projets vont se réaliser. En revanche, la mort et l'impermanence sont des certitudes. On ne peut y échapper. Nous méditons sur la mort, nous méditons sur le fait que tout phénomène composé est impermanent et de ce fait, il y a la mort et l'impermanence. Par exemple, lorsqu'on prend l'avion pour aller à l'étranger, eh bien, instant après instant, nous nous rapprochons de notre destination. Sur l'écran, on peut même voir où est l'avion par rapport à l'arrivée. Par analogie, dans notre vie de tous les jours, nous avons des activités, puis il vient le 15 du mois, puis le 16, et puis un mois s'est écoulé. Un mois passe, et puis deux, et comme l'avion qui approche de sa destination, nous nous approchons de la mort et de l'impermanence. Et puis, nous connaissons plein de souffrances dans notre vie, des problèmes de santé, ou alors des problèmes judiciaires. Il y a toute forme de situation d'infortune qui nous arrive, des gens qui nous nuisent, etc. Ce genre d'épreuve nous arrive. Cependant, si l'on comprend l'impermanence, il n'y a rien à craindre de tout cela. Les bonheurs de l'existence ordinaire n'ont aucune importance. Naître comme prince n'a aucune importance. On peut naître comme prince, mais si par ce pouvoir nous accumulons de nombreux actes négatifs, ensuite, après la mort, nous tombons dans les mondes inférieurs. Quelle importance alors ces privilèges de prince passés alors qu'on doit affronter par la suite, pendant d'innombrables ères cosmiques, les souffrances des mondes inférieurs ? Le fait d'être un homme puissant n'est pas ça qui va nous faire éviter la souffrance. Mais on se leurre, on ne voit pas la vérité telle qu'elle est. Si nous étions capables d'avoir bien conscience de l'impermanence, eh bien, comme les arias, nous en serions terrifiés et serions très assidus sur le chemin de la libération. Une célèbre citation que nous récitons si souvent nous rappelle qu'il faut voir tout phénomène composé comme étant illusoire, à l'image d'une flamme d'une bougie qui se consomme instant après instant, ou à l'image d'étoiles qui scintillent dans le ciel. Nous ne percevons pas les étoiles, nous percevons simplement le scintillement de leur lumière. Rien de tout cela n'est fiable, et de la même façon, tout phénomène composé est soumis à la mort et à l'impermanence. Il est indispensable que, par la réflexion et la méditation, nous prenions bien conscience de cela. Puis vient la méditation sur les défauts de l'existence ordinaire. Dans le cycle des existences, en dehors d'expérimenter la souffrance, il n'y a rien d'autre. Concernant ensuite la loi de cause à effet de nos propres actes, il est dit qu'elle est infaillible. Comprenant cela, même un acte négatif en apparence anodin, nous mettrons beaucoup d'attention à nous en débarrasser, et à l'opposé, même un acte vertueux apparemment anodin. Comme offrir un bâton dansant, réciter un mantra ou quelques vers d'un texte du Dharma, nous veillerons à bien l'accomplir. Certains disent qu'il ne faut pas s'embêter à accomplir de telles actions vertueuses mineures, et qu'au contraire, il convient de s'attacher à accomplir de grands actes vertueux. Mais cela, c'est du discours de commerçants. Les commerçants cherchent à gagner de grands profits. Aucun commerçant n'est prêt à faire des efforts pour de petits bénéfices. Ce genre de discours, ça a un sens dans les affaires, mais lorsqu'il s'agit d'accomplir la vertu, c'est du discours d'imbécile. On ne peut pas parler comme un commerçant lorsqu'il s'agit de conduites vertueuses. Il convient d'être scrupuleux. La moindre action est négative. Il est important de savoir l'abandonner et de ne négliger aucune conduite vertueuse, même si en apparence, elle peut paraître anodine. Ainsi, même en marchant, il convient de faire attention de ne pas écraser d'insectes sur son chemin. Et autrefois, les moines, lorsqu'ils recueillaient de l'eau, utiliser une sorte de passoire-filtre pour éviter de tuer les insectes en recueillant l'eau. En résumé, il convient d'être très scrupuleux lorsqu'il s'agit d'accomplir des actes vertueux. Ainsi, même les petits actes vertueux, il importe de les accomplir. Autant qu'il nous est possible, il convient d'accumuler des actes vertueux. On médite sur la loi de cause à effet des actes pour parvenir à avoir une conduite aussi minutieuse. Tout d'abord, il faut méditer sur l'esprit d'éveil absolu. Puis, ensuite, principalement sur l'esprit d'éveil relatif. Tout d'abord, pour l'esprit d'éveil relatif, on médite comme quoi tous les phénomènes sont semblables à un rêve. Examinez la nature de notre conscience qui est sans naissance et même les antidotes sont auto-libérés. Demeurez dans l'essence, la nature, base de tout. Puis, en post-méditation, soyez comme un enfant de l'illusion. Il faut comprendre que les phénomènes ne sont pas réels, semblables à un jeu de lumière, semblables à un rêve, semblables à des nuages qui transitent dans le ciel. Dans la voie du milieu, on utilise notamment les cinq grands raisonnements tels que le raisonnement de l'éclat Vajra, celui qui défait les notions d'existence, non-existence, production et cessation, etc. Il y a de nombreux raisonnements comme ça que l'on retrouve dans le traité Racine sur la sagesse de Nagarjuna. Tous ces arguments sont très bénéfiques pour nous aider à nous défaire de la croyance en la réalité de nos perceptions. Cela nous aide aussi à comprendre les instructions profondes du Mahamudra qui nous indiquent de percevoir tout phénomène comme étant illusoire, que notre esprit même, qui évolue instant après instant et sans naissance, sans cessation, on le désigne ainsi comme étant vacuité. En naissance, l'esprit est dénué de ces fluctuations transitoires telles que le sommeil, l'opacité mentale. C'est en ce sens qu'on dit que l'esprit est sans naissance. Cela est bien décrit dans le Dharma Darmata Vibanga Dasanga Maitreya. Ainsi, dans le passage, même les antidotes aux perturbations de l'esprit sont autolibérés. Tous les moyens qu'on met en œuvre pour pacifier nos perturbations mentales, nos émotions négatives, ces moyens eux-mêmes se défont d'eux-mêmes et nous demeurons dans la nature de l'esprit. L'instruction suivante dit en post-méditation, soyez un enfant de l'illusion. Là, il y a les quatre attentions du grand véhicule qui sont tout d'abord l'attention portée au corps qui est perçue comme illusoire. Le corps est principalement perçu comme étant un corps de rêve. Ensuite, il y a l'attention portée aux sensations. Quelle que soit celle-ci, nous n'en éprouvons aucune crainte, aucune frayeur, car toutes ces sensations sont semblables aussi à un rêve. Quant à la troisième attention, celle portée sur l'esprit, là, l'esprit est perçu dans sa qualité de claire lumière. La quatrième attention est celle portée sur les Dharma. Là, au niveau de la vérité relative, on se perçoit comme étant un enfant de l'illusion. Et dans un contexte de retraite, on se perçoit en particulier comme étant le yidam. Ainsi, suivant notre tradition de pratique, nous nous percevons comme telle ou telle divinité de sagesse qu'on appelle yidam. Dans ce contexte, on perçoit tous les phénomènes comme étant apparences, vacuités, indissociables, tout comme étant semblables aux images reflétées par un miroir. Et dans cette profondeur de vue, il n'y a plus rien qui puisse être qualifié de vertueux ou non-vertueux. Ainsi, nous méditons sur l'esprit d'éveil absolu. Ensuite, viennent les principaux entraînements qui portent sur l'esprit d'éveil au niveau de la vérité relative. Tout d'abord, on contemple le fait qu'il n'y a aucun être dans le cycle des existences au cours de nos innombrables existences passées qui n'est pas joué le rôle pour nous d'une mère ou d'un père. En cette vie, nous pouvons identifier qui est notre mère ou qui était notre mère. Mais si on considère nos vies passées, quelle forme d'existence nous avons eue, qui étaient nos parents, nous sommes bien ignorants de tout cela. Comprenant les choses dans cette perspective, on peut matin et soir faire des rituels d'offrandes particuliers en les dédiant à toutes nos mères, en faisant des prières pour l'infinité des êtres du cycle des existences qui ont été au cours de différentes vies passées une bienveillante mère pour nous. On procède ainsi pour leur être bénéfique. Le cycle des existences étant sans commencement, il n'y a pas un être qui n'a pas eu l'opportunité de jouer le rôle d'une bienveillante mère pour nous. Puis, pour la pratique de Tonglen, on commence d'abord par visualiser notre mère de cette existence présente devant nous. Puis, on se remémore toute la bonté qu'elle a fait preuve envers nous. Tout d'abord, c'est grâce à elle que nous avons pu obtenir ce corps humain. Ensuite, si nous avons pu gagner en force, c'est aussi grâce à notre mère. C'est notre mère qui nous a d'abord nourris. C'est aussi elle, d'abord, qui nous a appris à parler. Les premiers mots qu'on a balbutiés, c'est aussi grâce à notre mère, nos premiers balbutiements, la première fois qu'on a dit « maman ». Et puis aussi, lorsqu'on a commencé à apprendre à marcher, c'est notre mère qui nous a appris comment faire. C'est notre mère qui nous a appris à faire nos premiers pas, comme une mère oiseau apprend à sa progéniture à voler. Un oisillon, quand il commence à battre des ailes, eh bien, c'est sous l'impulsion de sa mère. C'est sa mère qui lui montre comment faire. Elle l'entraîne jour après jour jusqu'à ce que l'oisillon arrive à voler de ses propres ailes. Et puis aussi, non seulement notre mère nous nourrit, mais elle nous apprend comment nous nourrir. Pour une mère humaine, eh bien, elle nous apprend comment utiliser les couverts, que ce soit à la maison ou parfois, elle nous amène au restaurant. Que ce soit pour utiliser la cuillère, les baguettes, c'est notre mère qui nous montre tout ça. Ainsi, on pense aux innombrables preuves de bonté que nous a montré notre mère. On y réfléchit. Et puis au Tibet, lorsqu'il fait froid, le réveil pour un enfant est difficile. Il fait si froid que l'enfant, en fait, tremble dès qu'il doit sortir du lit. Et pour éviter que l'enfant frissonne de froid, eh bien, la mère va tout de suite réchauffer tout ce qu'il y a dans l'environnement. Elle va réchauffer les vêtements que l'enfant va porter lorsqu'il se réveille. Elle va réchauffer tout l'environnement, les vêtements, de sorte que l'enfant, lorsqu'il va s'habiller, lorsqu'il va se déplacer dans la maison, eh bien, qu'il n'est pas à frissonner. Même de nos jours, les mères au Tibet répètent ces gestes. Elles se lèvent plus tôt que l'enfant pour pouvoir réchauffer leurs vêtements, chauffer l'habitat, de sorte que l'enfant, en se levant, n'est pas à frissonner de froid. En réfléchissant grandement à la bienveillance de notre mère, on cherche à donner un sens à notre existence, on s'engage sur le chemin spirituel. Il y a une histoire de Milarepa, dans laquelle un maître Kadampa raconte à une personne que sa mère a repris naissance dans les mondes inférieurs. Et la fille, en tendant cela, va voir Milarepa pour trouver un moyen afin de sortir sa mère de cette situation. Mais la mère, dans sa condition, entend en fait cela. et sous une forme non humaine, elle demande à Milarepa surtout de faire tout en œuvre pour que sa fille soit purifiée de ses actes et que le plus important est que sa fille n'ait pas à renaître dans les mondes inférieurs. Ainsi est comment une mère est capable de penser au regard de sa propre progéniture. Ainsi, on doit s'entraîner à méditer sur toutes les qualités qu'une mère peut faire preuve à l'égard de son enfant. Ce n'est pas propre aux humains, même les mères oiseaux, pour éviter que les oisillons aient froid ou les protéger des conditions difficiles extérieures, elle les couvre sous ses ailes. Il n'y a pas un être qui n'ait pas été une bienveillante mère pour nous, même celui qui, dans l'existence présente, nous cause les pires détorts. Aussi, la bienveillance d'une mère pour son enfant, cela vient de son caractère, alors que lorsque une personne nous nuit, cela vient de circonstances extérieures. Ainsi, même si certaines personnes disent que leur mère ne les a pas bien traitées, il faut comprendre que cela vient de circonstances extérieures, que cela ne fait pas partie de sa nature maternelle. Cela est un point important à comprendre. Beaucoup d'Occidentaux disent que leur mère ne les ont pas élevées avec amour. Ou alors, certains disent qu'ils ont été abandonnés dès leur naissance. Ces situations doivent néanmoins être comprises comme étant dues à des circonstances adverses et non à la nature maternelle. Ensuite, une fois qu'on a généré une profonde gratitude envers notre propre mère, nous l'étendons à l'ensemble des êtres du cycle des existences. Ensuite, les instructions disent « Donner et prendre doivent être pratiqués de façon alternative. » Tout d'abord, on pense que l'on prend sur soi les souffrances de nos mères. Ensuite, en retour, nous pensons que tous nos bonheurs nous les ordonnons. Et on s'appuie sur notre respiration pour pratiquer la prise en charge et le don. En expirant, on imagine que des flots de lumière blanche viennent toucher toutes nos mères, leur apportant ainsi nos bonheurs. En s'appuyant sur l'inspiration, nous prenons la souffrance de nos mères et sur l'expiration, nous leur donnons tout notre bonheur. Il convient de comprendre que la souffrance de chacun vient de ses propres actes négatifs. Mais ces actes négatifs, nous les accomplissons en raison de causes et circonstances extérieures liées à notre ignorance. En revanche, les actions vertueuses que l'on accomplit, elles s'inscrivent dans la nature de notre esprit. Cette explication est développée dans le Bouddhicharya Avatara de Shantideva. Notamment, il y a cette image comme quoi le mauvais comportement des êtres est semblable à la fumée qui vient noircir le ciel. Cette fumée, elle n'est en aucun cas de la nature même du ciel. Le fait de s'appuyer sur la respiration pour pratiquer l'échange de soi avec autrui est une instruction orale particulière. En effet, notre esprit, pour demeurer, s'appuie sur les souffles. Ainsi, les fluctuations de l'esprit dépendent des particularités du souffle. Que notre esprit soit vertueux ou non-vertueux, qu'il soit pur ou impur, cela dépend des particularités des souffles. Les particularités de l'esprit dépendent des particularités du va-et-vient des souffles et ces particularités dépendent, elles aussi, du karma. Dès leur plus jeune âge, les enfants montrent des caractères différents. Ils ont différentes façons de s'amuser. Leur vivacité d'esprit est différente. Chacun d'entre nous avons des points de vue ou des façons de penser qui sont particulières. Et tout au long de la vie, même jusqu'à un âge avancé, nous avons des particularités. Et toutes ces particularités, en fait, viennent des particularités de nos souffles. En essence, notre esprit a la qualité de clarté-connaissance. Et cette qualité de clarté-connaissance, elle ne possède pas tous ces traits de caractère particulier de l'esprit. Ces traits particuliers viennent des souffles. En essence, l'esprit n'est ni vertueux, ni non-vertueux. Toutes ces caractéristiques particulières, en fait, viennent de nos souffles. Ainsi, suivant comment les différents souffles qui parcourent notre corps fluctuent, eh bien, nous avons différents traits de caractère ou d'humeur. Concernant cette instruction de pratique, il convient de s'y entraîner longuement, pensant qu'on prend la souffrance des autres et qu'on leur offre notre bonheur. Et ainsi, se développe une vaste accumulation de mérite. Ensuite, viennent les instructions, trois objets, trois poisons, trois racines de vertu, ainsi que l'instruction, en toute activité, s'entraîner avec des phrases. Puis l'instruction, commencer la séquence avec soi-même. Et l'instruction, quand le monde est rempli avec des méfaits et négativités, transformer tout cela en chemin vers l'éveil. Ensuite, tous les blâmes se ramènent à une seule chose. Et il y a l'instruction, soyez reconnaissant envers tout le monde. Alors, en post-méditation, on tend à s'attacher à tout ce qui est agréable, à prouver de l'aversion vers tout ce qui est désagréable, et puis avoir une attitude d'ignorance concernant le lien de parenté avec tous les êtres au cours de nos existences passées. Non seulement cela, mais cette ignorance nous empêche aussi de voir la vérité relative, ainsi que la vérité absolue, les différentes subtilités des écoles philosophiques du bouddhisme, etc. En fait, cette ignorance nous rend ignorant de tout. Ainsi, ces trois poisons que sont l'attachement, la haine et l'ignorance qui portent sur les trois objets, qui sont les objets agréables, désagréables et les objets de connaissance, eh bien, on va les transformer en trois racines de vertu. Pour cela, on prend conscience de la manifestation de ces trois poisons. Lorsqu'en nous, on perçoit cette ignorance, eh bien, on pense qu'au travers de cette expérience, l'ignorance de tous les êtres vient se fondre en nous. De la même façon, lorsque l'on a conscience qu'on a de l'attachement, on pense que l'attachement de tous les êtres vient se fondre dans cette expérience d'attachement. On procède de même lorsque l'on a conscience de la haine qui est en nous. Et globalement, simplement, en comprenant que ces trois poisons sont la cause de toute expérience de souffrance, lorsque l'on a conscience que l'un de ces trois poisons s'élève dans notre esprit, eh bien, on pense que, par cette manifestation, toutes les perturbations mentales de même type viennent se fondre dans notre perturbation et se manifestent de façon particulière la vacuité. Par exemple, comprenant que la haine est la cause qui nous fait renaître dans les enfers, lorsque nous éprouvons de la haine, on exprime le souhait que toute la haine de l'univers puisse se fondre en notre expérience. De haine. Ensuite, il y a l'instruction « En toute activité, s'entraîner avec des phrases ». Pour cela, on peut réciter des prières toutes faites que l'on récite traditionnellement, telles que « Puissent tous les êtres posséder le bonheur, que les montres inférieurs soient toujours vides ». Et à ce sujet, le grand maître Atisha était connu pour, en toutes circonstances, exprimer formellement des souhaits dans ses activités de tous les jours, qu'il marchait, qu'il s'asseyait, etc. Par exemple, nous récitons tout le temps les souhaits de la conduite excellente et d'autres grands souhaits. Eh bien, on peut s'inspirer de certains extraits de ces souhaits pour les intégrer dans notre pratique de l'entraînement de l'esprit. On dit aussi que le mantra « Omanipémehum » rassemble tous ces différents souhaits qui permettent de développer l'entraînement de l'esprit. Ensuite, concernant l'instruction « Commencer la prise en charge et le don avec soi-même », il convient de bien comprendre que la source de tous nos malheurs est la croyance que l'on existe en tant qu'individu à part entière. Par exemple, lorsque l'on éprouve de la haine, cette haine, elle ne vient pas de notre ennemi, elle vient de notre attachement à soi. Là où il n'y a pas de soi, on croit qu'il y a un soi et cette croyance que l'on existe en tant qu'individu est une illusion. Vous savez, lorsque l'on fait un tzok et que le maître d'offrandes présente le plateau du tzok en disant « Ô héros, veuillez accepter ces offrandes ». Ici, lorsqu'on parle du héros, on ne parle pas de quelqu'un qui frappe des ennemis extérieurs. On désigne celui qui a eu la bravoure de vaincre sa croyance en l'existence du soi. Ainsi que, lorsque l'on parle par exemple du grand héros « Héruka », on désigne en fait celui, le grand héros qui est parvenu à vaincre l'ennemi ultime qui est la croyance en l'existence du soi. Et aussi, lors des danses sacrées, lorsque les lamas revêtent les attributs des héros, on a l'impression dans ces danses qu'ils terrassent un ennemi extérieur mais en fait, ce que symbolisent ces danses, c'est le terrassement de la croyance en l'existence du soi. Et ces héros dans les danses sacrées portent différentes dépouilles, soit des peaux d'éléphants, peaux de tigres, etc. Et ces dépouilles représentent en fait la victoire sur la croyance en l'ego, la victoire sur les émotions perturbatrices. Ainsi, la divinité courossée qui porte une peau d'éléphant signifie que cette divinité a complètement terrassé l'ignorance. Et les autres types de dépouilles représentent les autres aspects de nos perturbations mentales telles que l'attachement, etc. En résumé, lorsque l'on dit que tous les blâmes se ramènent à une chose, cette seule chose est la source de toutes nos souffrances, c'est-à-dire cette croyance en l'existence du soi. L'instruction suivante dit qu'il faut être reconnaissant envers tous les êtres. Il faut être reconnaissant envers tous les êtres, notamment parce que sans eux, il est impossible d'atteindre l'état de Bouddha. Sans les Bouddhas, les maîtres spirituels et tous les êtres, il nous serait impossible d'atteindre l'éveil. Pour atteindre l'éveil, nous avons besoin de la dévotion et du respect envers les maîtres spirituels, mais pour mettre en œuvre leur instruction, nous avons besoin aussi de tous les êtres afin de cultiver l'amour et la compassion sans quoi nous pouvons atteindre l'état de Bouddha. Ainsi, nous devons éprouver de la gratitude même envers les insectes les plus rétupignants, les vers de terre. Tout cela est d'une grande bonté pour nous. Ainsi, nous devons méditer. Ensuite, vient l'instruction voir toutes les apparences illusoires comme étant les quatre corps. Ici, les quatre corps désignent les quatre corps du Bouddha, le corps absolu, le corps de grande jouissance, le corps d'émanation, le corps essentiel. La nature vide de toute apparence illusoire est le corps absolu. La qualité de clarté inobstruable est le corps de grande jouissance. On dit aussi que le corps de grande jouissance est cette qualité d'accomplir le bien de soi et le bien d'autrui simultanément et que la qualité de pouvoir se manifester sous différents aspects est le corps d'émanation. Et enfin, le fait que ces différents corps, en essence, sont indissociables et le corps essentiel. Ensuite, concernant l'instruction, quatre pratiques sont les meilleures méthodes. Nous n'avons pas le temps de développer ce point. Néanmoins, sachez que ces quatre pratiques sont complétées lorsque le matin on fait les offrandes de Thomas, l'offrande de fumigation dans l'après-midi ou encore les pratiques d'offrandes le soir, différents types de pratiques d'offrandes. Ces rituels incluent la pratique de la générosité ainsi que toutes les autres pratiques. Ensuite, l'instruction suivante est quoi que nous rencontrions de façon inattendue, joignez cela à la méditation. Que ce soit une expérience agréable ou une expérience de souffrance, que ce soit le fait de rencontrer un ennemi ou tout autre événement inattendu, joignez cette expérience à la méditation. Intégrer cela à toutes ces pratiques de méditation, que ce soit le fait de s'asseoir en samadhi, etc. Et en toutes circonstances, on y joint les cinq forces. Alors la première des cinq forces est la force de la détermination. C'est une force qui va permettre de s'inscrire dans la durée. Dès le matin, on se lève en développant la détermination que toute la journée, eh bien, on ne s'appliquera qu'à accomplir des actions vertueuses et en dehors de cela, nous ne ferons aucun acte négatif. On développe la détermination d'avoir une conduite qui soit bénéfique aux autres, etc. La deuxième force est la force de l'habitude. Là, il s'agit de s'habituer à toutes les pratiques du grand véhicule, tous les entraînements du grand véhicule. La force de l'habitude est très importante. Habituellement, dans le monde ordinaire, les gens sont très enclins à s'habituer à de mauvaises conduites. Les gens qui sont habitués à agir de façon vertueuse sont très rares. S'il n'y a pas la force de l'habitude, on peut facilement renoncer à des élans vertueux. On part d'une bonne intention, mais ensuite, on abandonne. Il faut s'habituer aux actions vertueuses et notamment, il faut s'habituer à être persévérant. Le fait d'entreprendre des choses et de les abandonner est le signe que l'on manque de la force de l'habitude. Les gens qui pratiquent la vertu, il y en a, mais ceux qui en font une habitude sont rares. De même, pour avoir une discipline éthique, il est nécessaire d'avoir la force de l'habitude. Ensuite, vient la force des graines de vertu. Cette troisième force consiste à ne être jamais rassasié des actions vertueuses qu'on accumule et de toujours aspirer à faire mieux. ensuite, vient la force du remords. Là, comprenant que toutes nos souffrances depuis des temps sans commencement viennent de nos actions non vertueuses, eh bien, on les regrette. On regrette toutes nos actions négatives et on regrette en particulier notre croyance en l'existence d'un soi puisqu'elle est à la racine de toutes nos souffrances. Enfin, la cinquième force est la force des souhaits. Dès le matin, on récite des souhaits. Tout le temps, on récite des souhaits tels que les souhaits de la conduite excellente, etc. Notamment, le Bouddha enseignait les trois étapes dans toute pratique vertueuse, soulignant en particulier l'importance en guise de conclusion de tout accomplissement d'action vertueuse de terminer avec des souhaits. Ensuite, viennent les instructions du grand véhicule pour le transfert de conscience au moment de la mort. Là, les instructions se résument aussi en les cinq pouvoirs sauf qu'ils sont dans un ordre différent. On commence par méditer sur la prise en charge et le don de soi de sorte à ce que notre esprit soit dans un point de vertu au moment de la mort. Si bien que lorsque notre respiration s'arrête, on se trouve dans la situation de pouvoir accomplir le plus sublime des transferts de conscience. On dit que si à ce moment-là l'esprit n'est pas dans un état de joie, cela fait obstacle. Mais lorsque l'on pratique au moment de la mort la prise en charge et le don de soi, il n'y a aucun obstacle qui peut surgir. Lorsqu'on pratique l'esprit d'éveil, il n'y a aucun obstacle qui peut surgir. Des gens qui, toute leur vie, accumulent des actions négatives mais qui, au moment de la mort, parviennent à développer un esprit altruiste, atteignent des champs Il y a de nombreux récits de ce genre. L'instruction suivante est comment vous vous comportez est important. Ensuite, tous les dharmas s'accordent sur un point. En effet, tous les dharmas sont des antidotes à la racine de nos souffrances ce qui est la saisie égocentrique. Si on arrive à discipliner notre esprit égocentrique, eh bien, à ce moment-là, on entre sur le chemin du dharma et, à l'opposé, si on ne parvient pas à maîtriser cet esprit égocentrique, eh bien, quoi que nous fassions, cela va aller à l'encontre des saints enseignements. On va transgresser nos voeux, on va transgresser nos samayas, on va rencontrer des circonstances défavorables. Il y a des récits de pratiquants du dharma qui rencontrent des situations défavorables. Ça, c'est le signe que l'esprit égocentrique n'est pas maîtrisé. Il y a beaucoup de récits de pratiquants du dharma qui sont sous l'emprise de l'esprit égocentrique et qui rencontrent des obstacles. Puis, il y a l'instruction « Maintenez toujours un esprit joyeux » et puis l'instruction des deux témoins « Fiez-vous au principal ». Que l'on soit un bon pratiquant du dharma ou non, c'est à nous de le savoir. Seuls nous pouvons voir notre propre esprit, les autres ne peuvent pas. Si nous cultivons de mauvaises intentions mais qu'en apparence nous nous comportions de façon vertueuse que nous parlons avec douceur en fait on se trompe soi-même. Ainsi, certaines personnes peuvent louer notre conduite spirituelle mais elles ne savent pas quelles sont nos véritables intentions. Seuls nous-mêmes pouvons lire nos propres intentions et par conséquent des deux témoins se fier à son propre jugement. On peut être très habile à tromper son monde mais seuls nous pouvons connaître la véritable nature de nos intentions. Quant à l'instruction constamment ne maintenez qu'un esprit joyeux. Peu importe toute la souffrance que l'on peut endurer toutes les épreuves que l'on peut traverser ne jamais cultiver un esprit non vertueux ne pas se sentir arrogant d'avoir traversé de grandes difficultés ou si on se sent épuisé par toutes ces épreuves il ne faut pas être dans une attitude de tristesse ne pas être méprisant envers les autres bref ne pas avoir aucune attitude non vertueuse on doit en toutes circonstances être joyeux et l'instruction suivante est si vous pouvez pratiquer même en étant distrait c'est le signe que vous êtes bien entraîné comme on l'a évoqué l'esprit égocentrique n'existe pas c'est une illusion néanmoins le fait qu'on s'y est habitué depuis des temps sans commencement fait que lorsque l'on est distrait on est distrait de façon égocentrique lorsque l'on dort on dort avec une attitude égocentrique et quoi que l'on fasse bien spontanément nous avons cette attitude égocentrique cela vient simplement d'une profonde force d'habitude et de la même façon si on s'habitue à cultiver l'esprit d'éveil et bien cet esprit d'éveil va imprégner notre esprit même quand on sera distrait et bien cet esprit d'éveil sera présent ensuite il est dit demeurer toujours dans les trois principes de base alors les trois principes de base sont tout d'abord extérieurement les voeux de libération individuelle intérieurement les voeux de bodhisattva et intimement le véhicule des mantras secrets ces trois principes de base peuvent être décrits aussi comme étant les voeux au niveau du corps les voeux au niveau de la parole et les voeux au niveau de l'esprit ensuite vient l'instruction changer votre attitude mais demeurer naturelle cette instruction est développée dans le chapitre sur la concentration méditative du bodhicharya avatara de shantideva le principe est de renverser l'esprit égocentrique en la tournant vers les autres alors que l'on a l'habitude de se préoccuper que de soi ou dépend des autres et bien cette préoccupation on va le tourner vers les autres on va se préoccuper plus des autres que de soi on va mettre cet attachement égocentrique au service des autres l'instruction suivante est ne pensez rien des défauts d'autrui peu importe que les défauts des autres soient physiques morales ou autres on ne pense rien des défauts des autres mais au contraire on va tourner notre esprit vers nous-mêmes ce regard critique qu'on a habituellement vers les autres oh celui-là il n'est pas bien celui-là il a tel défaut celui-ci il a tel défaut etc et bien on va le retourner sur soi-même tout regard critique et bien on va ne l'avoir que envers nous-mêmes on ne rien pensait des autres quel intérêt il y a à penser de façon critique aux autres ce n'est d'aucune utilité et par conséquent on va simplement s'appliquer à cultiver l'esprit d'éveil et avoir un regard critique que par rapport à nos propres défauts une instruction dit aussi abandonner tout espoir d'obtenir un fruit il ne faut pas s'attendre à obtenir quelconque bonheur par nos pratiques toutes ces pratiques nous les faisons pour les autres nous cherchons à atteindre l'état de Bouddha pour les autres cela n'a rien à voir avec un intérêt personnel on le répète tout le temps dans nos pratiques n'est-ce pas même pour recevoir une initiation on dit que c'est pour amener tous les êtres dans l'état de Bouddha que nous faisons la requête de cette initiation c'est comme les huit grandes pensées des grands êtres enseignés dans les sutras et les traités ainsi quelles que soient nos activités elles doivent être dirigées vers le bien des autres quelles que soient nos pratiques elles doivent être faites pour le bien des autres même lorsque l'on mange on doit manger avec l'intention d'être bénéfique aux autres et lorsque l'on rentre au monastère on doit penser qu'on rentre au monastère pour pratiquer pour le bien des autres si on va au Mönlam on pense qu'on va au Mönlam pour pratiquer pour le bien des autres pour prier pour le bien des autres et si on va au débat d'hiver on pense que c'est pour approfondir notre connaissance pour dissiper notre ignorance afin d'accomplir de la meilleure façon le bien des autres ainsi on ne va pas s'engager dans les débats divers avec l'intention d'être remarqué ou gagner un prix et à partir du moment où on pratique sincèrement pour le bien des autres et bien automatiquement notre propre bien est accompli le respect et la reconnaissance viendront naturellement de cela l'instruction suivante est ne vous fiez pas aux vieux amis ici ça signifie ne pas garder de rancune des mauvaises choses de longue date ne pas garder de rancœur ne pas garder des blessures de longue date il est dit aussi de ne pas faire de remarques malveillantes ne pas attendre en embuscade ni de faire des insinuations malveillantes l'instruction suivante est ne pas mettre le fardeau d'un zoo sur un bœuf et le sens de cette instruction est que lorsque nous avons un fardeau qui est trop lourd pour nous une tâche que l'on ne peut pas accomplir et bien il ne convient pas de la laisser à un autre de le faire quant à l'instruction n'essayez pas d'être le plus rapide il signifie qu'il ne faut pas pratiquer les entraînements de bodhisattva dans le but d'être le premier à goûter au bonheur il ne faut pas entrer dans ces pratiques avec le souci d'être heureux le premier avant les autres par exemple lorsque l'on tombe malade et bien pour guérir on va faire une pratique d'offrande de torma nos pratiques ne doivent pas être tournées vers des intérêts personnels mais toujours être faites pour le bien des autres dans le même sens l'instruction ne transformez pas les dieux en démons cette instruction signifie qu'il ne faut pas utiliser ces entraînements à l'esprit pour un intérêt personnel si on utilise ces pratiques de bodhisattva pour un intérêt personnel c'est comme transformer les dieux en démons il y a aussi l'instruction ne cherchez pas la souffrance des autres comme des membres pour constituer votre propre bonheur à partir du moment où on aide les autres avec une motivation égoïste on altère en fait notre accumulation de mérite on devient orgueilleux méprisant et si quelqu'un d'autre fait mieux que nous on devient jaloux il n'y a que des sentiments négatifs qui s'élèvent ainsi c'est pourquoi les instructions précises accomplissez toute action avec une seule intention c'est à dire quelles que soient les actions vertueuses que l'on accomplit on doit toutes les accomplir avec la seule intention qui est d'être bénéfique aux autres et lorsque l'on s'aperçoit de nos erreurs de nos mauvaises intentions il convient de les corriger en s'efforçant encore et encore avec persévérance et tout cela bien sûr avec l'intention d'être bénéfique aux autres même lorsque l'on corrige ses travers on le fait avec l'unique motivation que cela soit bénéfique aux autres dans le monde ordinaire certaines personnes rencontrent des circonstances qui les rendent très heureuses et ce bonheur excessif en fait déploie leurs émotions perturbatrices si bien que par la suite ils accumulent des actions négatives par exemple certaines personnes deviennent d'un seul coup très riches mais ne sachant que faire de leur fortune ils se lancent dans des activités négatives comme chasser les animaux etc les gens sont comme ça ils deviennent riches et ils utilisent leur richesse ou leur pouvoir pour faire du mal en tant que pratiquant s'il nous arrive des événements heureux on doit tourner cela vers le bien des autres et s'il nous arrive des moments douloureux et bien on doit les saisir comme des opportunités pour entraîner notre esprit s'il y a du bonheur et la joie on le dédie aux autres on adresse des prières pour le bonheur des autres au contraire lorsque l'on rencontre la souffrance et les épreuves et bien on entraîne notre esprit et ainsi on devient un véritable pratiquant du dharma ensuite observer ces deux choses même au péril de votre vie le sens de cette instruction en résumé est qu'il faut considérer l'entraînement de l'esprit comme étant plus important que sa propre vie ensuite vient l'instruction toujours s'entraîner aux trois difficultés la première difficulté est de reconnaître nos perturbations mentales reconnaître son attachement sa haine etc la deuxième difficulté est de les abandonner d'interrompre leur influence et la troisième difficulté est de couper la continuité de ces perturbations mentales reconnaître ses propres perturbations mentales les abandonner abandonner même leur courant d'être est trois choses difficiles néanmoins il y a de nombreuses instructions pour pouvoir y remédier comme les instructions du Mahamudra les instructions Kadampa ainsi que les instructions du véhicule des mantras secrets comme la pratique de Tchö et puis il y a aussi les instructions qui consistent à renverser ces perturbations mentales par exemple lorsque naît la haine et bien on va méditer sur l'amour et la compassion si c'est la jalousie qui s'élève on va méditer sur l'esprit astruiste si c'est l'attachement qui s'élève on va méditer sur les aspects repoussants de l'objet du désir on peut aussi développer l'équilibre méditatif de nos jours il est un peu plus difficile de couper court à nos perturbations mentales néanmoins par la force de notre foi de nos voeux ainsi que par les instructions reçues nous pouvons le faire ensuite viennent les instructions adopter les trois causes principales cultiver les trois qui ne doivent jamais décliner et garder les trois indispensables alors tout d'abord les trois principales causes sont avoir un maître ensuite pratiquer correctement et la troisième avoir des conditions favorables pour la pratique ces trois causes nous devons toujours nous efforcer de les avoir en particulier lorsque l'on est dans un grand monastère comme celui ici de Pokharempotche ou alors dans un monastère Kagyu dirigé par un grand maître et bien nous avons toutes les conditions nous avons ces trois causes nous avons toutes les conditions favorables pour nous entraîner et cela vient à la fois de la bienveillance de notre maître ainsi que de la administration du monastère ainsi dans ce milieu on peut entièrement s'adonner à l'étude et aux pratiques pour le bien des autres que ce soit pour l'étude ou la méditation on n'a aucun souci à se faire pour soi-même grâce à la bienveillance du maître tout nous est fourni et on peut entièrement consacrer nos efforts dans ces pratiques pour le bien des autres il convient donc d'avoir conscience de l'immense bonté du maître qui nous fournit toutes les conditions suffisantes autrement en dehors de ce cadre sans le soutien du maître spirituel il est bien délicat de pouvoir s'adonner à de telles pratiques et quand bien même on s'appuierait sur des amis ces amis bondins ne sont pas sûrs on ne sait pas quelles sont leurs véritables motivations et cela peut nous détourner vers un chemin erroné la qualité d'un maître spirituel est que il fait naître en nous un bonheur authentique il nous mène vers un bonheur authentique ce que ne peuvent faire des amis mondains quant à l'instruction cultiver ces trois qui ne doivent jamais faiblir en résumé cela signifie qu'on ne doit pas qu'on doit bien préserver nos voeux ne pas les endommager quant à l'instruction garder les trois indispensables cela doit être compris comme quoi le corps la parole et l'esprit ne doivent jamais être séparés de la vertu l'instruction suivante est diriger votre entraînement vers tous sans partialité l'instruction précise qui convient de s'entraîner en profondeur et de façon vaste notamment on doit impliquer aussi bien notre corps notre parole que notre esprit à la pratique de la vertu on doit employer notre corps notre parole et notre esprit pour le dharma pour le bien de tous les êtres par exemple le grand yogi Milarepa a un moment médité jusqu'au point de n'avoir plus que la peau sur les os il n'avait presque plus rien à manger et il était dans un état proche de la mort mais pour lui cela ne posait pas de problème car sa pratique était entièrement pour le bien des êtres tout ce qu'il faisait était la meilleure offrande pour le bien des autres ainsi comme l'indique que l'instruction ne soyez pas ébranlée par les circonstances dès qu'on s'applique à la pratique pour le bien des autres et bien il ne faut pas s'en laisser détourner par des circonstances adverses actuellement toutes les conditions favorables sont réunies il nous est donc nécessaire de pratiquer le dharma en particulier le dharma du grand véhicule on se doit donc d'entraîner notre esprit en particulier suivant les instructions du grand véhicule ensuite a été rapidement lu le long des instructions il ne faut pas avoir d'attachement vis-à-vis des bonheurs mondains il ne faut pas par exemple par moment pratiquer les instructions et par moment se distraire comme si on partait en vacances il est enseigné qu'il ne faut pas faire ainsi en toutes circonstances il faut pratiquer le dharma voilà ainsi la fin du long a été rapidement récité voilà c'est fini c'est fini